salut bonjour aujourd'hui on va lire on va lire un bouquin qui est édité par la compagnie des russes de alatra tv là ça s'appelle prévision de l'avenir donc une brochure d'anastasia novi qu'on peut retrouver sur books.alatra.org fr parce qu'en plus celui-là est en anglais mais il y en a en français donc il était en anglais donc je les traduis mais je vais pas forcément traduit très très bien prédiction sur l'avenir et la vérité sur le passé et le présent qui sont les archontes quand elle évite elle même vous avez tort de penser qu'elle peut être remportée par une révolution souris hariman avec condescendance donc je pense que oui effectivement c'est un extrait tiré d'un livre qui s'appelle sensei de shambhala et c'est le livre 3 souvent l'élite elle-même commande cette révolution dont la vague ne fait qu'effacer les marionnettes qui sont en faveur avec l'élite afin de mettre de nouveau à leur place je vais peut-être vous raconter une histoire sur cette élite mondiale pour que vous ayez une meilleure compréhension de la question leurs ancêtres étaient des individus qui essayaient de préserver la connaissance de la civilisation précédente y compris la connaissance des capacités surnaturelles de l'homme la nature en tout cas de l'homme ils ont transmis cette connaissance uniquement héréditaire in extremis ils se sont retrouvés successeurs c'est dans la pratique qu'ils conservent et améliorent ces connaissances d'une génération à l'autre en les gardant secrètes lorsque l'humanité a considérablement augmenté en termes de population et que des fondements de formation sociale et économique sont apparus ainsi que net les chefs de chef se sont présentés cependant derrière le pouvoir visible de ceux ci il y avait des gardiens du savoir ou comme il se plaisait à s'appeler des serviteurs des dieuses et des esprits non seulement ils consultaient les chefs dans ce fait ils les manipulaient habilement les obligeant à exécuter leurs ordres ce groupe de personnes spéciales avait divers noms chamanes sorciers sorcières prêtres etc leur vrai nom cependant est archonte traduit du grec cela signifie chef dirigeant mais si vous allez plus loin dans l'histoire le vrai sens de ce mot sera révélé car il signifie les dirigeants du monde ainsi les archontes se sont pratiquement séparés en une caste distincte d'intermédiaire entre les peuples et les puissances supérieures plus tard nommé dieu un chef de tribu était une personne biblique avait la responsabilité de sa tribu et était sous le pouvoir d'un archonte la conte qui gouvernait la tribu par l'intermédiaire du chef restait toujours à l'ombre ce secret lui a donné plus d'opportunités pour de réelles manipulations sur les gens alors que les chefs des chefs étaient choisis par les membres de la tribu la conte ne transmittait son art magique du pouvoir réel qu'à son successeur en d'autres termes une caste distincte se formait entre les mains de laquelle se concentrer un pouvoir réel plus cette caste consolidait son pouvoir plus elle fournissait le travail pénible à son profit aux autres membres de la société d'autant que c'est ce groupe qui a usurpé plus tard de la connaissance principale subordonnant ainsi les autres personnes à leurs besoins c'est exactement la première élite de cette civilisation il avait-il beaucoup à ce moment là demande costia dont leur quantité est fixée donc costia c'est l'interlocuteur de de harry man oui j'ai été voir parce que des fois il y en a un autre qui va s'appeler non je crois je sais plus c'est pas grave on y arrivera donc il y en avait-il beaucoup à ce moment là demande à costia non leur quantité est fixée à ce moment là et à l'heure actuelle il y a douze personnes actuellement plus un chef arcon qui en est le chef pourquoi exactement douze les arcontes du présent sont les successeurs direct des douze premiers arcontes maintenant parallèlement à la croissance de cinq populations humaines les arcontes ont continué à grandir dans l'art du contrôle et de la manipulation des personnes comme on dit peu de gens peu de chefs beaucoup de gens beaucoup de chefs ils ont créé une soi-disant élite artificielle la sans leur marionnette dans le monde entier qui régnait sur des nations entières en outre ce sont eux qui ont élaboré et mis en oeuvre l'une des formes les plus curieuses de manipulation de l'esprit et de gouvernance des personnes j'ai levé la religion les arcontes ont fourni cette forme de transformation de la conscience publique créée artificiellement sur les deux plus puissants stimuli humains la croyance et la peur ils ont ajouté quelques gouttes de reconnaissance les mettant dans une forme appropriée pour une plus grande servilité de la foule en cas un peu de mystère dans la formulation les voix du seigneur sont à pénétrable et ont perpétué ce sens ce sevrage dans ce servage justement on aimerait bien se sauver du servage ils ont donc perpétué ce servage donc cette mise en esclavage en servitude en monopolisant la culture spirituelle je vous le dis passer à la spiritualité directe bon j'ai arrêté maison car parce que j'aurais aimé ne faire que lire le texte pur je suis incorrigible puis peut-être des fois temps en temps il faut expliquer un petit peu quoi bon alors par exemple prenez la bible bien connue et honoré par la moitié de la planète comme un livre sacré qui a composé l'ancien testament les prêtres c'est à dire les serviteurs des arcontes et qui a composé le nouveau testament les marionnettes des arcontes il s'avère que ces arcontes sont à la tête des religions du monde de facto au pouvoir oui mais pour être plus précis leurs sbires étaient et sont à la tête de toutes les religions du monde à la tête de toutes les grandes politiques et entreprises il ya leurs manures marionnettes même tous ceux qui ont influencé sur les destins du monde comme par exemple alexandre de macédoine gel giscan tamerlan napoléon stalin utla et d'autres n'étaient que des pièces sur leur échiquier où ils jouaient leurs jeux complexes habituels oh attends attends implora stas un troisième personnage perdu que voulez vous dire par sbire que diriez vous de jésus bouddha mahomet ces personnes ont apporté la liberté aux gens ils ne peuvent pas être des serviteurs de ses prêtres harry man ne le laissa même pas finir interrompant son discours d'un temps arrogant et impérieux et où est leur liberté et faisant une pause significative il demanda à nouveau voix dominante où oui il y avait ceux qui essaient d'enseigner quelque chose de donner aux gens la connaissance de plus le graal le pouvoir suprême était entre les mains des gens et quoi de ça où est ce que tout cela est arrivé une autre victoire des arcontes et la création de nouvelles religions sur la base des enseignements perdus et pourquoi parce que les gens sont trop paresseux pour se transformer parce que les gens sont déjà trop habitués aux abritudes grégaire ils sont habitués à la pensée servile ils attendent tout le temps d'être gouverné en cas et puis que quand ils ouvrent leur gueule on les massacre il a oublié ça aussi quand ils se manifestent on les écrase ouais j'aimerais j'aimerais qu'on rende à l'homme ce qui est à l'homme notamment un grand sens du sacrifice a priori quoi l'empathie poussée à l'extrême bon ils attendent donc tout le temps d'être gouverné les arcontes ont fait un si bon travail que les gens aiment déjà être des abrutis ils aiment être bêtes et attendent d'être gavés avec les explications de leurs manipulateurs il est plus pratique pour eux de vivre dans un troupeau que d'être des hommes libres ils se condamnent à une vie d'esclavage alors laissez les rester comme esclaves si tel est leur souhait c'est leur choix après tout tout le monde décide par soi même en cas non non pas uniquement il ya des gens qui sont pas au courant toute la situation donc on peut pas prendre des six des décisions en bonne et due forme on va dire adapté vous connaître tout et bon il faudrait pas qu'ils aient des pièges en fait sinon on a toujours tendance à poser des avoir les problèmes avoir un libre arbitre réel quoi bon je reprends regardez comment ce monde est organisé a poursuivi hariman il est géré par un petit groupe de personnes les plus puissants de ce monde qui font travailler des milliards de personnes pensez-vous que ces hauts et puissants font confiance à la télévision et aux journaux bien sûr que non car ce sont eux qui sont à l'origine des événements que vous voyez car tout se passe selon leur scénario afin de maintenir en eux la crainte et la servilité de leurs employés c'est à dire vous même nous quant à la télévision et à la presse j'ai rajouté nous mais hariman il ne veut pas dire nous je pense je reprends quant à la télévision et à la presse elles sont que des annonceurs publics de leur décret royaume si les esclaves la liberté et la démocratie ils auront la liberté et la démocratie et de cette manière ils n'auront jamais rêvé les héros jouent une telle farce qu'un homme sans parler de son refus d'une telle démocratie embrasserait volontiers ses entraves si seulement tout restait au moins comme avant vous savez c'est comme dans une blague si vous voulez rendre quelqu'un heureux commencé par le privé de tout ce qu'il a puis rendu les rangs des luisants la moitié au moins dans le grand schéma des choses toutes les guerres les révolutions la lutte pour la liberté pour la démocratie ce ne sont que des mensonges de belles histoires écrites par les puissants de ce monde pour que les esclaves y croyaient de manière impérative mais le fait est qu'au fond de tous ces événements il y a simplement de l'argent beaucoup d'argent si les esclaves veulent ressentir la fierté nationale les héros sont sur place s'ils veulent vivre à l'excitation voilà si les esclaves veulent ressentir la fierté nationale les héros sont sur place s'ils veulent vivre l'excitation des scandales des dénonciations publiques autant que vous le souhaitiez de toutes les tailles de toutes les couleurs vous voyez les gens sont dérisoires dans leur penchant quotidien rien ne suscite plus d'intérêt pour eux que la tragédie de quelqu'un les puissants de ce monde travailleront pour vous quel que soit votre choix soyez un esclave allez avec la foule suivez la mode soyez comme les autres et pensez comme les autres je ne veux voir qu'une tête ils sont peu nombreux mais ils manipulent bien quant aux esclaves ils sont des esclaves l'origine de la servilité est descendue de génération en génération et rares sont ceux qui peuvent sortir de ce cercle d'ici c'est pourquoi il y a toujours il y aura des castes de dirigeants et des foules d'esclaves je crains fort qu'il ait raison là je suis désolé mais bon le moyen aura le mieux ce sera car le monde entier est gouverné par l'argent aujourd'hui en outre les esclaves ne sont pas inculqués dans la pauvreté mais comme je le disais déjà dans la peur aussi à cause desquels des gens intelligents gagnent des milliards je vais vous donner un exemple simple de la façon dont les grandes sociétés pharmaceutiques gagnent des sommes colossales avec une conscience esclavagiste il crée juste un petit monde bali hou un petit scandale peut-être autour de certaines maladies et c'est tout c'est l'investissement initial qui leur apportera un profit multiplié par 100 par exemple ils ont créé le problème du sida et assuré un profit financier stable en vendant des médicaments coûteux qui si on les juge équitables ne résolvent pas ce problème pour le patient a déclaré hariman il n'a pas fallu beaucoup d'annonces à travers le monde sur une possible menace d'épidémie de tuberculose pour gagner de l'argent à elle-même pour amener aussi de l'argent par ce qui est là il veut dire je ne serais pas surpris s'ils inventent au moment où ils sont à court d'idées de standard une sorte de virus de la groupe muté transmise à l'homme par des animaux ou des oiseaux comment peuvent-ils l'inventer si un tel virus n'existe pas dans la nature demanda stas choqué vous voyez même vous vous dites peut-être et l'incertitude est une indication de la psychologie servile ajoutez à cela les avis de plusieurs scientifiques des principaux laboratoires de virologie du monde et en parenthèse de ma part bien corrompu et vous croirez implicitement à cette information l'essentiel pour eux c'est que vous ayez cru ensuite votre peur et vos réflexes de votre instinct d'autodéfense vont feront beaucoup plus que toutes les publicités de médicaments conventionnels combinés et ne vous inquiétez pas du virus si un coup de canon vierge n'est pas assez impressionnant pour émouvoir la foule il sera remplacé par une cartouche d'entraînement donc si mère nature ne crée pas un tel virus les gens l'aideront et tout cela pour gagner des milliards avec le même vaccin contre le virus dans l'ensemble ces gars vont bien j'admire leurs brillantes inventions dans la publicité et l'arrangement d'un important afflux de capitaux c'est ce qui est important c'est tout ce qui est relativement honnête vous vous souciez de votre santé de leur sac à main cependant en soignant une maladie avec vos réparations en retour vous attrapez gratuitement trois nouvelles maladies en conséquence vous devenez leur otage leur commanditaire perpétuel n'est ce pas une brillante idée de reconstitution constante du capital au détriment de votre peur de votre impressionnabilité et de votre sensibilité c'est une grosse affaire encore c'était écrit assez récemment à ça s'il nous parle de la grippe aviaire passant par le port c'est pas une prédiction mentale ça d'autant plus que là il fait une autre référence qui est aussi actuelle c'est ce qu'on reproche à big pharma vous traite d'une maladie considérant que la grande entreprise est le pouvoir tous les gens libres ont tendance à régner sur quelqu'un de peur de devenir cet homme à gouverner ce qui est bien répandu parmi les masses est loin d'être toujours vrai à souligner à rimane parce que pour l'élite de l'humanité qui finance tous ces mythes les masses sont des esclaves si de vrais faits historiques étaient révélés aux gens par exemple au sujet de la vie de l'enseigne ou de l'enseignement de jésus de bouddha aussi le puissant pouvoir de ceux qui garderaient ces faits secrets s'effondrerait par exemple sur une base nationale les gens dédaignent utiliser tous les moyens ils font ce qui est en leur pouvoir pour le pouvoir a déclaré à rimane de façon d'identique pourquoi penses-tu qu'ils ont besoin de ce pouvoir pour répondre aux besoins des peuples bien sûr que non ils ne cherchent que pour eux mêmes pour la la satisfaction de leur mégalomanie et la croissance de leur capitale ils comprennent parfaitement qu'ils ne sont eux mêmes que des barionnettes des plus puissants de ce monde encore c'est pourquoi ils s'arrachent tout ce qu'ils peuvent arracher à leur pouvoir de nombreux citoyens les louent à l'idéal de la philanthropie en réalité ce sont les mêmes personnes que tout le monde pas mieux que les autres la différence entre eux et vous c'est qu'ils sont plus rusés plus agiles plus confiants en cas moins empathiques et plus criminels il n'y a rien à attendre il n'y a aucun sens à attendre de la charité de leur part ils ne peuvent le donner que lorsqu'ils en retire quelque chose et ils le jettent aux gens comme s'ils étaient comme s'ils jetaient un os je t'éteins un os à un chien affamé pour qu'il bave à la vue du maître généreux de nombreuses guerres réelles ont toutefois eu lieu à cause de la concurrence entre personnes sérieuses à noter hariman et d'autres causes de guerre qui ont ensuite été expliquées à de vastes masses qu'il s'agit de la servile ce ne sont que des histoires pour le troupeau afin de susciter l'esprit du nationalisme de divertir la mégalomanie de leur troupeau et de distraire le troupeau attention à des problèmes vitaux pas plus comment les gens peuvent-ils être un troupeau objecta volodia ce sont des humains les humains ils sont un troupeau et bien comment ils peuvent être un troupeau ben ce sont des humains les humains ils sont bien sûr humains sont bien sûr ils petit scarabée on reprend donc ils sont humains bien sûr mais ils sont stupides ce sont des esclaves gouvernés par des gens intelligents c'est un peu sec comme traitement là mais comment dire je tolère la phrase à condition qu'on rajoute le fait qu'ils ont tout fait pour que on soit stupide la mal bouffe la mal vie les empoisonnements la mauvaise éducation mauvais raisonnement les stress enfin etc donc dans ce cas là évidemment quoi c'est pas c'est encore moins facile de s'en sortir bien mais bon c'est un fait qu'on a un peu fainéant peut-être et pas forcément toujours très lucide mais ça c'est l'inconvénient de la vie moderne et que c'est sécurité si vous êtes dans la jungle de tanguyane là vous vous trompez pas quand vous marchez pieds nus vous posez le pied par terre vous vous trompez pas parce que si vous vous trompez vous en avez pour un temps fou avant que ça cicatrisent si ça cicatrisent alors voilà les questions de vigilance et lucidité constante et les chamanes et tout ça ils l'ont assez de vigilance ils n'ont pas l'esprit pareil ils ont une présence à eux et à la nature et à l'instant qui est du moins intellectuel peut-être critiquer eux ils comprennent rien il sait pas lire non mais le but du jeu sur la planète c'est pas de savoir lire nourrir un banquier jusqu'à la fin de séjour en tant que cobaye sur un lit d'hôpital et coup pas cobaye payé cobaye ayant bon donc ce sont des esclaves gouvernés par des gens intelligents et ils seront gouvernés quel que soit le fin mot de cette gouvernance par lequel cette gouvernance sera appelée pour une personne dans la foule qui n'a plus d'individualité mais seulement une partie de la foule vous voyez le sens général de la phrase il n'est pas capable de penser seul dans la foule d'évalier sobrement la situation et les faits généreusement éparpillés par l'orateur c'est parce qu'un homme dans la foule ou à des milliers de personnes du même genre que c'est deux et que cette union cet énorme pouvoir l'inspire c'est un pouvoir énorme mais il ne s'agit ni de cet homme ni d'aucun autre pris séparément dans cette masse de corps c'est le pouvoir de l'orateur c'est lui qui le transforme et le canalise correctement il ya union des grégores la manipulation des grégores et il ya effectivement un moyen de travailler à des niveaux plus subtils que ce qu'on pense et d'avoir plus d'impact d'arriver à pouvoir dire n'importe quoi et avoir un public qui vous applaudit pouvoir annoncer des mesures aberrantes draconienne insupportable et que personne ne branche ça c'est c'est là que à mon avis il ya des visages de magie la magie étant une technologie dont on ne connaît pas encore les règles en général ça c'était magique il ya 800 ans on pourrait brûler avec et le mec qui aurait allumé le feu aurait bien sûr gardé le briquet pas folle la guêpe non plus quoi c'est encore comme ça aujourd'hui si vous trouvez un trésor c'est les autres qui vous le prennent ils ont passé des lois pour pouvoir le faire des lois iniques injustes criminels c'est les rats et bon a bientôt changé à l'aïssa continue alors qu'il y a 117 pages j'en suis à la dixième ça fait combien 20 minutes que je parle je vais faire une heure c'est 40 minutes d'ici ouais ça fait une bonne demi-heure alors je fais plusieurs épisodes d'une demi-heure où je passe à l'heure on va continuer un petit peu je suis quand je commencerai à cafouiller en lisant c'est le pouvoir de l'orateur c'est lui qui le transforme et le canalise correctement et avec ce pouvoir il imprime dans la conscience de chacun ses principes soigneusement camoufler avec des mots tumultueux en d'autres termes l'orateur utilise simplement des mécanismes de suggestions et rien d'autre par conséquent un troupeau est un troupeau tout autour qui en bel an prend la tête d'un pasteur habile bien que de nos jours le contrôle d'un troupeau soit décrit avec de plus en plus de précisions le sens ne change pas à cause de ça je comprends très bien les gars qu'il y a peu de choses agréables dans ces mots mais c'est vrai et la vérité a toujours un goût amer je vous ouvre simplement les yeux sur le monde tel qu'il est c'est hariman qui parle bon j'ai pas cette prétention quoi que je fasse la même chose en effet c'est la vie les gars c'est la vie ou en fin de compte personne n'a besoin de personne et personne ne fait rien sans une raison particulière bon et pas tout le monde en ce moment bon on le fait pour une très très bonne raison mais c'est pas pour rien on le faisait aussi déjà avant d'ailleurs pour ça que comme on peut plus le faire mais gêner quoi d'une part regardez comment se déroulent les élections politiques prenez n'importe quel pays ils promettent des montagnes d'or aux gens et après les élections ce sont des béliers et des ânes le politicien atteint toujours son propre paradis sur des béliers et des ânes et ferme ses portes juste après lui même les gens restent dans la pauvreté comme ils ont vécu dans la pauvreté savez-vous qui est le politicien qui nouvellement élu se préoccupe de qui se préoccupe en premier lieu au début sur lui même ses revenus puis à propos de sa famille et enfin à propos de sa suite pour qu'ils embrassent les mains de leur maître et qu'ils oublient ses bienfaits et qu'ils n'oublient pas ses bienfaits et puis qu'ils évitent de lui prendre sa place enfin là il faut rajouter la peur aussi personne ne se soucie des gens et personne ne le fera parce que dans le grand schéma des choses personne ne se soucie de la banalisation s'il est encore capable de rester debout et de travailler alors tout va bien où peut-il aller ? il râlera un peu puis survivrait d'une manière ou d'une autre vous voyez, ce n'est rien mais une chance de travail qui vit dans une étable se nourrit de rebuts et travaille du matin au soir il rigole d'un rien, hein Nuna ? il existe dans le but d'apporter des bénéfices à l'élite et à sa race en offrant à ses maîtres un afflux de main-d'oeuvre nouvelles sous la forme de nouveaux esclaves oui, 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 à l'origine, transformation hacking génétique pour faire de nous des travailleurs qui allaient chercher de l'or et puis des paysans, on est devenus paysans pour les nourrir parce que nous a priori, je ne sais pas, mais on ne mangeait pas comme ça en tout cas, on va dire, on ne se nourrissait pas comme ça auparavant avec ce genre de nourriture-là je veux dire, un grain de blé d'aujourd'hui, c'est tiré d'une herbe ancienne, sauvage dont la graine était infime c'est un peu aberrant de penser qu'on se... pour manger tout l'après-midi à bouter par terre pour se taper une assiette de blé, quoi pardon et en fait, quand on regarde l'impact qu'a le blé, il y a quoi là-dedans ? le gluten qui provoque des transformations en endorphines c'est une hormone du plaisir c'est pour ça que vous avez du plaisir et que vous avez la bouche qui salive quand vous passez devant une boulangerie, si vous aimez ça bien sûr ou autre chose qui vous plaise lorsqu'elle fait ses petits croissants le matin chaud la boulangerie bon et oui alors on ne va pas aller voir la femme du boulangerie non plus, ni madame et on va reprendre là parce que je suis en train de m'égarer ah oui ah oui, en plus pour l'instant ils n'en parlent pas mais je pense qu'ils vont en parler à chaque fois qu'il y a effort, peine, émission d'émotion plus ou moins contrôlée, plus ou moins agréable il y a aussi émission d'énergie dont se nourrissent chez les archontes là-haut une partie de la population transdimensionnelle une sorte de vampirisme énergétique je suppose qu'ils vont en parler un peu plus tard parce que c'est quand même plutôt leur genre normalement bien, on va y aller alors je comprends que c'est désagréable d'entendre cela mais regardez autour de vous c'est la réalité vous vous souviendrez encore de mes paroles car c'est la vérité de la vie pensez-vous que quelque chose ait changé depuis le temps de la possession des esclaves l'esclavage quoi rien de la sorte n'a été seules les méthodes d'influence où les esclaves ont changé mais pas les gens eux-mêmes le système de contrôle où les esclaves ont changé mais pas l'esclavage rien n'a été aboli regardez le monde d'aujourd'hui les dirigeantes exploitant les masses les utilisant pour son usage personnel il obstrue simplement ses concepts bénéfiques sur les peuples il modélise les goûts et le comportement des masses et contrôle intentionnellement et normalise un homme comment l'élite peut-elle obstruer quelque chose sur moi comment l'élite peut-elle s'emparer de quelque chose si je vis tout seul je décide moi-même comment vivre c'est surpris à dire stat Ariman Gloussa vous le supposez jeune homme parce que vous n'avez pas fait effectuer d'analyse sérieuse de votre vie de votre façon de vivre et de ce qui vous oblige à prendre diverses décisions dans la vie en vérité en vérité je vous le dis en vérité vous ne réalisez même pas que votre vie vos préférences votre perception et vos choix sont manipulés avec habileté c'est parce que l'élite a besoin d'esclaves pas de gens libres vous voyez dans votre perception pour que vous soyez manipulé il doit y avoir un surveillant avec un fouet qui se tènerait sur vous et c'est l'étroitesse d'esprit dans le monde moderne avec toutes ces technologies de pointe tout est beaucoup plus efficace et simple l'élite a si astucieusement créé ce superviseur dans votre esprit qui vous explique comment vivre et à qui et à quoi vous référez dans votre vie et cela a été créé à l'aide d'une ancienne méthode d'influence sur un humain ce qu'on appelle la publicité de nos jours pourquoi appelez-vous la publicité une méthode ancienne il est apparu à la télévision tout récemment à demander Rousslan à Uri à Rousslan cinquième personnage ou quatrième si on n'est toujours pas arrivé à quatre c'est pour voir si vous suivez donc vous suivez plus que moi il faut savoir un truc c'est quand on lit comme ça on ne retient pas de la même manière que si on le lit à voix basse pour ça donc il y a des fois où j'ai lu des choses et je ne sais plus ce que j'ai lu d'une part et de l'autre part il y a des fois où ça permet aussi de traduire d'arranger les tournures c'est pour ça que des fois je ne me trompe pas forcément mais j'arrange la phrase en la lisant parce que ça va ensemble tout ça je ne suis pas trop expliqué ce n'est pas le sujet j'en parle parce que je m'intéressais à l'époque tous ces mécanismes de la pensée donc il vous semble que ça vient d'apparaître à la télévision la publicité en fait ce phénomène n'existe aussi longtemps que depuis des zones raisonnables le sont à expliquer à Riemann avec un sourire le mot moderne publicité moderne vient de l'ancien latin réclame le mot moderne publicité pardon vient de l'ancien latin réclamare ce qui signifie proclamer exiger appeler auparavant il était très employé pour rédiger un texte le texte de loi du style oh yeah oh yeah bravo genre oh yeah le sieur bam cela joue encore et il va continuer la lecture il était très employé pour rédiger donc de l'oli particulièrement verbalement pour avoir promulgué les informations souhaitées par l'intermédiaire de personnes ayant un but spécifique des marchands de marché des crieurs des diffuseurs des hableurs des battleurs etc c'est la méthode la plus ancienne d'influencer un humain et il est basé sur la particularité psychologique inébranlable d'un homme de croire exactement ce qu'il voudrait croire en prenant le désir de la réalité en prenant ses désirs pour une réalité peut-être je ne sais pas ce qu'il va vous dire en ne voyant que le bon côté de la réalité ça c'est bien ça c'est pas mal en tout cas de temps en temps sinon ça craint une publicité intelligente ne fait que réveiller un besoin dormant chez un homme cela le contamine et le force à imiter un besoin dormant répéta Yura ah tiens encore il y a toute une foule mais qu'est-ce que cela signifie expliqua immédiatement Harry Mann par exemple vous ressentez un manque de confiance en vous vous sous-estimez votre jugement mais vous essayez en même temps de supprimer ses sentiments mais ils ne disparaissent pas vous savez ils sombrent simplement dans votre subconscience dans l'attente d'une résolution positive de ce problème émotionnel personnel ou d'un ensemble de problèmes psychologiques c'est ici que la publicité apparaît devant vous cela vous convainc que les annonceurs peu importe qui vous donnerait ce dont vous rêviez à propos tout cela est perçu de manière optimiste ce qui bien sûr vous captiverait car à un niveau de conscience insuffisant il se produirait un effet stimulant de votre besoin latent non réalisé se produira donc en clair là il stimule en vous un besoin auquel vous n'aviez qu'à peine effleuré et si vous n'êtes pas assez lucide vous vous laissez emmener par la stimulation vers le besoin de réaliser ce désir par exemple là dans la petite fenêtre je vois un mec qui fume du coup ça me donne envie de fumer c'est contamination par imitation bon reprenons là je n'avais jamais fait je me suis perdu évidemment en conséquence comme un chien de Pavlov lors du premier coup de sonnette vous éclabousseriez vous vouliez obtenir le camouflage camouflé c'est assez mal traduit là c'est pas vous éclabousseriez c'est vous saliveriez et vous voudriez obtenir l'objet convoité mon avis la publicité utilise une vaste gamme de technologies spéciales à impact émotionnel sur un client potentiel il fait appel à vos désirs naturels par exemple désir d'être en bonne santé désir d'avoir du succès de la richesse du bonheur d'être belle il veut plaire à votre vanité il veut aller dans le sens de votre importance personnelle de vos illusions de grandeur de votre ambition d'améliorer votre statut social et ainsi de suite en d'autres termes 15 personnes vivent en masse des désirs créés artificiellement sans même savoir qu'il s'agit du fouet que l'élite maîtrise habilement réveille-toi et regarde autour de toi en fait tout ce que vous croyez être inébranlable est en réalité inventé par des gens comme vous ils sont simplement plus sûrs d'eux et plus agressifs je veux pas un pantalon et une jambe qui a écrit les lois par lesquelles la société vit qui appelle l'air de la mode qui définit les idéaux encore une fois ceux qui peuvent astucieusement exprimer leurs opinions en masse on les connait à la télé les influenceurs puis sur le net aussi il y a des influenceurs bien sûr évidemment c'est vraiment un pas en avant incroyable dans la civilisation dans la prise de possession d'un personnage politique par les gens jusqu'à présent il était compte tenu à la position de consommateur uniquement et aujourd'hui il veut être acteur ce qu'on salue avec plaisir ah soulagement stimuli à partir du moment où il connait bien le terrain on a jamais fini d'apprendre en plus reprenons les gens intelligents produisent des idoles des figures de culte et des héros pour toutes les nations et cela a été le cas depuis la société primitive jusqu'à nos jours et dans tout ce qui s'y passe des préférences alimentaires aux produits de base en passant par l'art prenez des photos de Picasso par exemple je tirais mieux avec mon pied tout seul j'aurais mieux peint j'aurais fait mieux avec un pied encore je ne suis pas tout à fait d'accord moi aussi je fais mieux avec un pied mais je m'y prends pendant six mois vous savez que lui il le fait peut-être qu'avec les doigts mais il le fait les yeux fermés et ça marche voilà c'est-à-dire en fait il a mis 80 ans pour avoir un trait de crayon parfait à la Picasso mais je ne dis pas que c'est la meilleure manière de faire de l'art par contre effectivement et je comprends qu'au lieu de cultiver la beauté la perfection l'harmonie on cultive on fait de la peinture politique quelque part en fait et là c'est comme dans la musique quand on commence à passer en politique c'est c'est pas fait pour c'est pas fait pour du tout c'est fait pour soigner la musique c'est pas fait pour de la propagande ce qui est le cas donc j'avais dit qu'on reprenait il me semble et cela a été le cas depuis la société primitive jusqu'à nos jours et dans tout ce qui s'y passe des préférences alimentaires aux produits de base en passant par l'art vous prenez des photos de Picasso par exemple qui l'aurait mieux réussi avec un pied et ses oeuvres sont présentées au masse dans des zones élogieuses avec éloge en tant que dessin du maître des créations extrêmement expressives de style néo-classique néo-classique ah bon ? le fondateur du cubisme dont les images ont une importance par exemple sociale vous prenez Black Square de Malevich le gars n'était pas d'humeur ou alors il n'a pas la toile avec de la peinture noire on a aussi Soulages chez nous quand je dis chez nous je crois qu'il est russe Soulages à la base lui aussi et les gens s'émerveillent devant cette toile tachée en y cherchant une philosophie profonde Milo aussi il est russe je crois est-ce que je dis des conneries non non je crois qu'ils sont ils sont évadés en 1917 ou à une autre occasion ça n'a pas manqué là-bas et les gens s'émerveillent devant cette toile tachée en y cherchant une philosophie profonde et ils la trouveront et ils croiront en ce qu'il aurait proclamé car il est passé à travers les mécanismes de manipulation psychologique des masses ou prenons John Rockefeller Senior cet homme est devenu une légende son nom est connu dans le monde entier à propos même de son vivant son image a été transformée en un vieux bonhomme qui dépensait des millions pour des oeuvres de charité et donnait des hôtels à des enfants cependant la création de son image idéale n'était qu'un jeu de moi habile modelant l'opinion publique pour le public ouais John était différent était quelque chose d'autre de quel type de charité peut-on parler garder à l'esprit les gars une vérité simple les hommes d'affaires sérieux ne jettent jamais de l'argent sur les oeuvres de charité pour rien ils ne dépenseront de l'argent pour un projet que dans les cas où cela leur est avantageux s'ils voient dans cette campagne une bonne publicité pour leur entreprise leur image leur statut dans la société ou s'ils envisagent une autre astuce pour blanchir de l'argent sale mais pour aucune raison particulière le personne ne rumurait le petit doigt maintenant John Rockefeller a fait un geste très sage de peur qu'il ne consacre un gros capital à la promotion de son image considérée comme une charité coûteuse pour lui il a fait beaucoup mieux en 1903 ah c'est pour ça que je ne me rappelais pas Rockefeller engagea un jeune reporter tata Evie Lee qui en fit un conseiller personnel de la famille après avoir généreusement payé ses services et ce petit reporter a simplement bouleversé l'opinion publique créant dans ses publications de John Scroge une image positive du plus grand parrain des faits du temps soucié des gens empathique c'est pourquoi ne croyez pas tout ce que vous voyez et entendez ce monde n'est qu'une momie n'est qu'un mensonge résumé de la troisième guerre mondiale tiré du livre d'Anastasia Novich Sensei de Shambhala livre 4 que disiez-vous à propos de la troisième guerre mondiale demanda Volodya à Sensei que disiez-vous à propos de la troisième guerre mondiale non mais je m'étais endormi je pensais qu'il parlait de la première je ne sais pas pourquoi les archontes la prévoient-ils pour de vrai malheureusement Akissa Sensei avec les armes nucléaires actuelles des principaux pays a-t-il rajouté mais c'est stupide j'ai un peu changé les termes mais enfin c'est ça l'idée bien sûr que c'est stupide dans la compréhension des gens raisonnables dans une compréhension perverse d'Arconte cependant c'est normal je suppose que je vais maintenant vous dire quelque chose qui sera bientôt connu de millions de personnes si ça passe par ma chaîne c'est mi-ar c'est audience galactique je vous en prie je crois que les iti ils sont affolés quand ils nous voient fumer ils y respirent les gars ils fument ils sont obligés de respirer pour vivre mais ils fument ouais c'est stupide bien sûr que c'est stupide dans la compréhension des gens raisonnables je vais vous parler des plans secrets des Arcontes et pour que ce ne soit pas ennuyeux pour eux de travailler après maintenant les Arcontes planifient des guerres mondiales pour des générations ah oui c'est vrai que tout va bien si on les laisse faire c'est parti pour ils ont fait des lois qui obligent les guerres ils ont fait des lois qui poussent les nations à dépérir et donc c'est pas possible on n'est pas une machine et selon leurs calculs cette génération sera témoin de la troisième guerre mondiale les Arcontes ont prévu trois dates pour les débuts de la guerre mondiale en fonction de la situation géopolitique et du niveau de préparation de la population ainsi créée la première date est le 23 décembre 2012 déjà publiée dans le monde entier par le biais d'une publicité indirecte la deuxième date est 2017 la troisième est l'année 2025 ce sont les dates principales vers lesquelles ils s'orientent et sur lesquelles ils basent leur calcul bien sûr il peut y avoir des changements comme dans n'importe quel plan en principe leur préparation à ces événements peut être facilement vue et suivie le seul adversaire puissant des Arcontes qui s'opposerait sérieusement à leurs intentions sera l'Union soviétique demanda victoire avec impatience l'Union soviétique demanda victoire avec impatience je le dirais un peu plus précisément la Russie maintenant les Arcontes la préparation à une nouvelle guerre mondiale peut être facilement suivie par les événements je vous ai déjà beaucoup parlé de la façon dont les Arcontes agissent et je vais vous en dire plus leurs méthodes ne changent pratiquement pas et elles ont été soulignées et répétées plus d'une fois tout se fera selon le vieux schéma élémentaire je vais pas m'arrêter là la première chose qu'ils feront est d'essayer d'affaiblir autant que possible leurs sérieux adversaires qui est en mesure l'adversaire qui sera assez sérieux pour être en mesure d'interférer avec la réalisation de leurs projets pour ce faire ils recourront soit une politique destructrice provocatrice au sein de cet état révolution jaune selon leur peuple soit si cela s'avère inefficace en essayant de cerner cet état de pays sous leur contrôle naturellement au besoin ils effectueront des prises de contrôle et des révolutions d'état dans ces pays afin de mettre au pouvoir leur gouvernement fantoche deuxièmement ils créeront artificiellement une crise mondiale car la plus grande part de la capitale mondiale de la capitale mondiale de la monnaie mondiale est entre leurs mains les capitaux mondiaux sont entre leurs mains créer des situations propices aux échanges mondiaux est également chose courante pour eux rappelez-vous au moins les précédentes crises mondiales déclenchées artificiellement et la seconde guerre mondiale qui a suivi en cas rappelez-vous la lettre de Manzini de Guiseppe Manzini à Albert Pike elle était en 1778 ou 80 ou je ne sais pas c'était avant la guerre de 89 c'était avant la création d'Israël me semble-t-il aussi oui évidemment mais enfin après il y a eu des réunions à ce sujet-là d'ailleurs aussi et ils avaient déjà prévu la première guerre mondiale la seconde guerre mondiale et la troisième alors comment dire on est mal parce qu'on dit que c'est un fec alors que bon je pense que cette lettre doit avoir des équivalents dans les archives de la loge P2 Guiseppe Manzini il était oui il était de la loge P2 Pitou on est plus de tout oui donc par la suite évidemment que nos élus sont en fait choisis par les conseils là Hidalbert comme de Rome et autres et autres réunions secrètes dont on n'est pas au courant évidemment à mon avis ils ont des lignes codées et cryptées d'internet ils ne bougent plus de chez eux les gars ou ils le font en TR3B ils ne passent plus par la route ou les souterrains il y a de chez eux il y a tout ils vont de chez l'un à chez l'autre mon avis ils sont en train de nettoyer le paysage dehors ils virent tous les gens des campagnes des forêts ils enferment tout le monde dans des villes ils vont mettre des murs autour très rapidement peut-être des dômes sous prétexte de protéger avec un dôme ils vont enfermer les villes c'est le Moyen-Âge on retombe au Moyen-Âge mais avec des moyens modernes et les mêmes intentions de tarer un derrière alors il faut que ça cesse et c'est maintenant c'est la dernière qui sonne je pense pas que je puisse imaginer cette position là dans quelques années c'est ce que je suis en train de faire et pourtant je suis pas méchant je veux dire mais bon oui oui par ailleurs afin de créer un sentiment public approprié avant la troisième guerre mondiale les archontes créeront artificiellement une crise alimentaire mondiale qui provoquera la sous-classe la plus pauvre sans cause visible il y aura une pénurie de denrées alimentaires qui entraînera la faim dans les pays du tiers monde et pas que et une augmentation considérale du prix des denrées alimentaires dans des pays développés remarquez qu'on est passé au tiers monde comme excuse il y aura des hypothèses selon lesquelles tout ça pourrait être lié au réchauffement de la planète et au problème de la surpopulation de la planète Greta Chucky Zemborg en conséquence de telles revendications inciteront les personnes affamées à vouloir réduire le nombre d'êtres humains pour la propre bénéfice Volodia a déclaré en françant les sourcils c'est une situation sombre en effet un changement climatique est en cours en cas oui un changement climatique est en cours de manière cyclique et d'ailleurs après le minimum solaire d'habitude tous les 12 000 ans en plus c'est plusieurs cycles le minimum solaire c'est 11 ans et tout ça mais là on a plusieurs cycles qui cohabitent et on a le cycle des 12 000 ans qui propose d'habitude une sorte de micro nova solaire qui perturbe la rotation terrestre désolé pour les platistes planistes moi je je suis pour la théorie de l'univers électrique et comme on arrive à expliquer ce qu'on voit dehors par des théories électriques réalisables en laboratoire je me dis quand même que comme boulot au niveau du dôme et de la projection holographique et tout ça c'est plus la peine quoi en fait de garder cette hypothèse à mon avis n'oubliez pas qu'à mon avis aussi c'est une opération psychologique qui a été balancée par la NSA pour lutter contre les gens qui mettaient en doute les réalités des vues de la Station Spatiale Internationale ils ont fait associer finalement les FEC de l'ISS avec d'autres qui ne sont pas forcément des FEC comme ça on va jeter le bébé avec le lubin je pense qu'on a un programme spatial secret avec d'autres stations spatiales internationales des privés je pense que Dictionnaire Bigelow tout ça ils ont des compagnies là-haut je pense que si vous regardez toutes mes vidéos sur les ovnis tous les engins qu'on trouve là-haut dont certains grands comme Devil je pense que l'idée d'Elyséum le film n'est pas idiote entre autres de toute façon vous prenez tous les films de science-fiction vous en faites la moyenne vous êtes c'est une première marche pour vous habituer au paysage il a dit comment il s'appelle Bill Wood non pas Bill Wood Bob Wood tout ce que vous pouvez imaginer nous l'avons déjà 1989 il a dit ça nous avons de quoi ramener E.T. à la maison c'était le PDG au CEEO une pointure de Lucky Martins ou d'une autre boîte à côté il travaille sur l'antigravité depuis 1947 et en 1955 il la maîtrisait évidemment personne ne veut le croire mais je cherchais un peu vous trouvez les patentes vous regardez un peu vous voyez l'éther 3B après vous vous rendez compte que ça fait 100 ans qu'on est derrière un diesel alors que même votre téléphone il n'y a qu'un truc qui ne fait pas c'est le café aujourd'hui il n'y a pas comme un problème de rouler encore sur des routes avec des pneus d'avoir des accidents des sorties de route on va vers une modernité où on perd l'autonomie la liberté et on n'aura pas vraiment le terrain 3B ils vont nous faire une antigravité à 20 cm du sol l'égal la maîtrise des airs c'est la possession des pouvoirs aussi quand même t'imagines que tu puisses passer quand tu veux au-dessus de l'Elysée oh chéri tu vas vider les poubelles profite-en pardon bon là je vais pouvoir arrêter la vidéo par contre on s'est arrêté là c'est bien c'est entre deux deux paragraphes et puis ça fait une bonne heure je pense maintenant qu'on est ensemble je fais des pauses de plus en plus nombreuses on discute je vous remercie d'avoir suivi j'espère que ça vous intéresse ben écoutez on peut dire deux trois quatre cinq six ou sept vidéos à venir ça dépendra des encas sinon moins que ça je ne pense pas parce que déjà j'essaie de lire vite c'est juste une question d'encart merci d'avoir suivi à très bientôt pour la suite bon courage ciao et on ne va pas laisser faire on ne va pas laisser faire ils montent et tout ça il faut récupérer les médias il faut informer les gens c'est le moyen pacifique on parle de pizza gate et on parle des solutions il y a des solutions parce que les gens ne savent pas que la technologie est à un niveau incroyable aujourd'hui ils ont oublié qu'il y avait des imprimantes 3D les gens déjà il y a bien mieux que ça il y a bien mieux que ça dans tous les sens donc il faut super se renseigner dessus les moteurs générateurs HHO hydrogène oxygène la permaculture les méthodes de soins par par plein de choses je ne peux pas vous faire en 5 minutes 15 ans de travaux 10 heures par jour tous les jours mais je vous assure qu'il y a et donc ça ça met du bon au coeur qu'un bérède à Moli on tient bon salut